C'est ce qu'il est complètement à l'opposé Déjà on va aller celui-là Ah ok, le suivant est juste après Nice Ça marche mieux quand on marque autre chose qu'un morlu J'ai encore eu une page du sectateur 4, pas de chance Oh il est pas mort lui Ah oui c'est les 3 élites, ok 3 groupes de 3 élites Oh protection ça, ça me fait perdre du temps Pas cool Allez hop Ah c'est chaud Allez on se concentre sur celui du milieu Voilà Ok j'ai trouvé un Un gant meilleur que le mien dans absolument tous les domaines Opération, robustesse et les gars Et s'il faut que je fasse purifier le coffre maudit qui est juste là Et bien on a bientôt terminé du coup la 3ème série de prix Allez c'est parti On arrive toujours un peu loin à démarrer celui-là Ok j'en ai 26, on va voir si j'arrive à le faire ou pas Ok c'est bon ça passe Je m'en ai sué combien ? 134 avant la fin du décompte, c'est noté large Et du coup on va pouvoir rentrer Bon et bien voilà, rien de spécial dans les récompenses Il ne reste donc plus qu'à s'enchaîner la 4ème série de prix Mais avant ça, j'aimerais vous montrer que je vais convertir toutes mes... Maintenant que je suis passé niveau 60 Je ne note plus que des marquises Ou plus Donc du coup je vais convertir toutes mes gemmes De bas niveau Et je vais vendre celles que j'ai entre Hop, alors on va carrément écrire le 15 Ça va aller plus vite Et ainsi de suite Bon, je ne vais pas tout vous impliger C'était juste pour vous expliquer Que je le faisais Et ça va me permettre de gagner quelques marquises supplémentaires je pense Sauf que je n'ai pas les plans Donc je ne peux pas encore les passer J'ai pas assez d'argent non plus apparemment Bon C'est plus cher que prévu en fait Ok, bon j'ai fait une coupure On va pouvoir lancer cette dernière série de primes Enfin j'espère, je suis niveau 64, quasi 65 Je pense qu'en une série, même en mode difficile En restant en mode difficile, ça devrait le faire Je devrais monter 70 Et vous allez comprendre parce que j'ai fait une coupure, j'ai relancé le jeu Pour pouvoir réinitialiser les primes Sauf qu'en réalité Moi il s'est passé, même si vous c'est dans le même épisode Moi il s'est passé énormément de temps Depuis la dernière fois que j'ai joué à Diablo en fait Et bon je vais partir direct Je vais pouvoir jouer tout en parlant Ce sera un petit peu mieux pour vous Et du coup vous allez comprendre pourquoi j'ai appelé cet épisode Bilan sur la série Puisqu'on va faire un petit bilan Je vais vous expliquer Ce à quoi je vais amener la série maintenant Parce qu'il y a un problème Que j'avais plus ou moins envisagé Mais je ne pensais pas que ça allait être à ce point C'est que faire des épisodes d'un quart d'heure C'est bien, les vidéos sont cool Donc plutôt sympa à regarder Sauf qu'on se rend vite compte Que étant donné que j'avais fait un perso saisonnier Et que le but c'était quand même De l'amener assez rapidement en 70 Et puis de voir ce qui se passait ensuite On s'est rendu compte Et j'ai pas les points de vie ça me dérange Où est-ce qu'ils sont partis ? J'en ai raté énormément On s'est rendu compte que là mine de rien J'approche de la fin de la saison Elle devrait finir dans pas longtemps Je pense en plus la prochaine Il y a la sortie du Necromancien Et j'aurais aimé faire des vidéos aussi là-dessus Reprendre une aventure à zéro avec le Necromancien Et du coup un quart d'heure de vidéos Tous les deux ou trois jours En termes de vidéos Ça nous a pris quasiment toute la saison Ok je fais attention quand même à mes points de vie Sinon ça va Ça va ça on est large Je suis passé 65 en plus Hop là Il y a du monde en haut L'ennemi il est loin ou pas ? Non c'est pas ça Oh là là Il faut que je retrouve mes marques Ça fait un long moment que j'ai pas joué Hop Il y a du monde là Oui toi T'es pas morte ? Oui du coup je sais pas trop comment je vais faire pour le post 70 en fait Je pense que je continuerai à jouer sur river Mais force est de constater que du coup ce format de 15 minutes ça marche pas trop sur le temps Parce que en fait quand vous jouez à Diablo vous êtes obligé de vous faire des longues sessions Et ouais il faut jouer longtemps, il faut farmer longtemps C'est un jeu de farm Donc même si je coupe pas mal de passages dans mes vidéos À l'arrivée un quart d'heure Un quart d'heure tous les deux trois jours C'est pas suffisant Et donc je pense que je vais passer au seul format qui finalement me paraît viable C'est à dire faire des vidéos très longues Sur Diablo Et quand je dis très longues C'est des vidéos de 2 voire 3 heures Et ça sera plus des sessions Donc du coup elles seront publiées de façon plus occasionnelle sur la chaîne Ça sera pas tous les deux trois jours évidemment que je vous ferai une session de 3 heures J'ai une vie quand même Mais au final je pense que si on compte en temps de jeu il y aura plus de contenu Parce que même si je fais une session de 3 heures toutes les deux semaines Ça fait quand même plus qu'un quart d'heure tous les deux jours En fait je suis même pas sûr Si ça fait quand même plus Salut On va appliquer la marque sur un poteau Et on va tous les tuer ça n'a pas marché Il faut que je réactive les points de vie là Parce que c'est très désagréable Je sais pas pourquoi ça a été enlevé ça Est-ce que c'est dû à une mise à jour je ne sais pas Donc du coup je pense que à l'avenir Alors je vais passer 70 Je vais continuer sur le format un quart d'heure jusqu'au niveau 70 Donc toute cette série prime Ça sera encore des épisodes d'un quart d'heure Et dès que je serai 70 On passera sur le format 3 heures Et je pense que Je continuerai ma river Ma monial en mode extrême Le truc c'est qu'elle va passer en perso hors saisonnier Donc je récupérerai en fait tout le stuff Que je peux avoir Que j'ai accumulé sur mes autres persos Les niveaux de parangon aussi Je récupérerai les niveaux de parangon Je crois que je suis 400 de parangon en extrême Si je dis pas de bêtises On va claquer l'épiphanie là Je l'ai claqué un peu tard mais Je vous dis je suis complètement rouillé Ça fait plus d'un mois que j'ai pas joué en fait Hop Même si vous vous l'avez pas vu Puisque je publie les épisodes quand même régulièrement Ok Et le boss est ici Il est où ? Ah c'est un requin Et donc je pense qu'en parallèle Oh mince Oh mince Oh mince Très bien En parallèle de la continuité de la série de Reaver Par des sessions de 3h en post 70 En hors saisonnier Je pense que quand la saison 10 démarrera Je démarrerai du coup une nouvelle série Avec le même format des sessions de 3h Et ça sera une série sur le nécromancien Où on jouera l'aventure officielle Parce que j'ai envie de voir un petit peu tous les dialogues etc Pour connaître le background du perso J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait d'ailleurs Pour ce nécromancien ça va être assez nostalgique Dans le sens où le nécromancien est un perso phare De Diablo 2, Diablo 1 aussi je crois Il y aura un nécromancien il me semble en dehors Je sais plus Peut-être que je confond J'ai beaucoup joué au 2 Le 1 j'ai des souvenirs un peu plus vague Ok On va pouvoir arriver face à Belial Donc voilà en gros J'ai un petit peu Comme d'habitude un petit peu de mal A jouer et à A expliquer complètement autre chose en même temps Mais je pense que vous avez compris l'essentiel C'est qu'on a On va avoir bientôt Je continue les épisodes d'un quart d'heure Jusqu'à passer le 70 Et ensuite on risque d'avoir deux séries en parallèle Qui vont changer de format Des formats de grosses sessions de 3 heures Des grosses vidéos de 3 heures Qui vont être publiées à intervalles Plus espacées Une qui continuera donc River Et une pour découvrir le nécromancien Voilà en gros le résumé en quelques minutes Alors mon petit Belial Je vais passer en Epiphanie Et puis on va rester à appuyer sur le clic gauche Allez Elle esquive Celui-là je n'ai même pas cherché à esquiver De toute façon je ne prends pas de dégâts Je ne prends pas quand même Un petit peu Un petit peu On le descend très vite J'ai un temps de latence C'est assez horrible Pourtant C'est bizarre J'ai un petit temps de latence Je ne sais pas quoi c'est vu Ok On va tomber Belial Ok nous y voilà Donc qu'est-ce que j'avais d'autre à ajouter Donc je pense que c'était à peu près tout Et c'est pour ça que j'ai intitulé en tout cas cet épisode Bilan sur la série Ou bilan de la série Parce que je tenais un petit peu à vous expliquer Où je comptais aller Le fait que j'avais remis en question Un petit peu ce format 15 minutes Ok on va se remettre un petit peu plus Dans le jeu en lui-même maintenant Et dans le commentaire du gameplay Tombe de Sardar Elle est juste là Donc ça va être rapide Ok Première grosse explosion Je reprends mes marques tranquillement Quelques faucons A tombé Le chaman ici Ok Et la tombe de Sardar De l'ailleurs levée au-dessus Hop Allez s'il te plaît descend Allez ouvre-moi Merci Oh il y a du monde Ah il faut que je réactive les points de vie Il faut que je réactive les points de vie Encore une fois Epiphany un peu tard Impeccable Allez Sésame ouvre-toi Je pense que j'ai réussi à réactiver les points de vie Ça devrait être mieux Voilà C'est quand même plus agréable Hop là Ok Il faut juste rentrer dans le tunnel Des vers de sable Donc voici l'entrée J'ai entendu un gobelin Et j'ai looté un anneau Un petit peu meilleur que celui que j'avais Alors attends Est-ce qu'on peut Nope Je vais juste tuer le gobelin Ne t'enfuis pas Reste avec moi Bon on va prendre le coffre Vu qu'on l'a vu maintenant Je ne peux pas porter plus Ah on ne peut pas porter on va devoir rentrer en ville Ah le coffre est protégé c'est vrai On va tuer tout le monde Hop on est parti Un par là Oula On a commencé à y avoir du monde Allez pêche Allez c'est bon File moi le coffre Ah non il y en a un autre Deux autres Allez file moi le coffre J'en ai marre Non le coffre Voilà t'as plus le choix maintenant Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz